Salut tout le monde, c'est Aminikos. On se retrouve sur le jeu Smite. Alors je tiens quand même à dire que j'ai quand même fait une vidéo de présentation du jeu Smite il y a très longtemps. Mais j'avais fait aussi un coin astuce sur le jeu. Mais il me semble que le coin astuce a été un peu bâclé parce que Smite c'est un jeu gratuit en ligne. Donc il y a du contenu assez régulier en fait. Du contenu gratuit en plus des mises à jour. Donc là il y a une mise à jour qui est pas mal. C'est mis à jour du défi de Zing-Tiang-Mountain. Je sais pas trop l'accent anglais, désolé. Mais voilà, donc c'est pas mal. Je trouve que ça change un petit peu des modes où on doit s'entretuer en équipe. Donc là c'est vraiment un mode GOP. Donc le défi de Zing-Tiang-Mountain c'est très simple. Vous aurez des manches. On sait pas si c'est des manches infinies, on sait pas du tout. Mais je vais déjà vous montrer un peu les types de manches qu'il y a. Donc la manche 1 c'est la tour du pouvoir. C'est la manche qui arrive assez souvent à la tour du pouvoir. Donc il faut savoir que les manches sont assez aléatoires. Donc la manche 1 comme vous avez pu le voir avec la tour du pouvoir c'est très simple. Il faut détruire la tour. Et les sbires qui vont avec ça c'est très facile. La manche 2 c'est haut en couleur. Donc c'est 3 cyclopes. Donc il faut d'abord tuer le cyclope orange et rouge. Que le cyclope orange fait très mal. Le rouge ça va. Et le bleu c'est le plus dur à faire. Parce qu'en fait il est à bouclier. Comme les autres. Mais sauf que le cyclope bleu, tout ce qui est pouvoir magique, ça marche pas quoi. Donc il faut le rocher à la main quoi. L'arme à la main. Et le bourriné. Donc aussi, as tout souci pour réussir correctement les manches jusqu'à la manche 5. Moi je suis allé jusqu'à la manche 5 voire 6 avec mon équipe. C'est de prendre Bacchus. Océanot qui prend Posidon, Zeus ou Cupidon pour avoir de la vie quoi. C'est ce qu'on a trouvé nous. Alors ça c'est le monstre et ses amis. Donc ça c'est très simple. Il faut très simple. Facile à dire. Il faut d'abord tuer Ra. Rocher sur Ra. Donc les sbires du monstre. Ra et Atemis. Donc une fois les deux sbires tués, vous allez rocher sur le monstre. Qui est très dur à tuer. Mais voilà, on en a réussi. Donc la prochaine manche, c'est la manche avec le chasseur. Et je sais pas quoi là. Et ses sbires. Donc il y a plein de Yemir. Alors là c'est galère. Parce que des machins vont vous congeler tout. Donc là il faut d'abord tuer les sbires d'Atemis. Qui est la boss. Donc une fois les Yemirs tués, bah les Yemirs tués, bah il faut rocher sur le boss. Donc Atemis en boss c'est très facile à tuer. Vous voyez, eux ils vont réussir. Moi j'arrive, je crois que voilà, ils l'ont déjà tué. Alors la prochaine manche c'est, ah oui, Nox. Alors Nox elle est toute seule. Alors ça se parait pas comme ça, mais elle est balèze à tuer. Mais avec un bon jeu d'équipe, c'est assez rapide. En 30 secondes on l'a tué. Là tout le monde range dessus. Et Nox elle peut même pas tuer ses pouvoirs, elle a même pas le temps. Par contre si elle a tué ses pouvoirs sur un coéquipier, ça fait très mal. Vous voyez, moi elle me paralyse là déjà. On a quand même réussi à la tuer. On rigole parce qu'on est content parce que c'est quand même balèze. Donc là je vous remonte un petit peu comment on a fait. Là, faut rocher, rocher, rocher. Faut pas laisser de répit à Nox. Vous voyez ça, c'est bon type ça. Une bonne team, pardon. Voilà, Bacchus, Zeus, Poseidon. Aussi Nox aussi qu'il y a avec nous. Et aussi Odin. Parce qu'Odin a un pouvoir spécial. La cage qui peut bloquer les boss. Comme ça, nous on peut tuer les sbires. Et le boss est bloqué. Ah, c'est pas mal. Là c'est la manche. Alors ça c'est la plus dure, la manche 5. En général ça manche 5. Là c'est le bordel quoi. Il y a boss, il y a Hercule, il y a Yemur en boss. Il y a tout ce qu'on veut pas en boss. Et nous on a pas réussi quoi. Alors je vous dis aussi un petit peu après ce qu'il y a comme manche. Il y a la manche 6. C'est les trois Zeus. Alors il y a un boss Zeus et ses sbires Zeus. Alors là c'est vraiment impossible. Ouais c'est vraiment impossible quoi. Avec les Zeus c'est assez galère. Nous on a pas réussi. Donc voyez là, j'espère que l'astuce là vous aura aidé. Pour arriver jusqu'à la manche environ 6 ou 5. Donc voilà on sait même pas comment il y a une manche pour finir ce défi là. De Zing Jiang là. On sait même pas. Voilà. Donc voilà j'espère que ça vous aura aidé. Ça va être astuce. Donc voilà. Donc cette petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura encore une fois aidé. Je me répète parce que moi je suis un fan de Smite. Pour moi c'est l'un des meilleurs jeux gratuits sur Xbox Live. Après World of Tanks. Donc voilà. Merci. Puis à bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501